C'est sans doute parce que la guerre c'est ce qu'il y a de pire dans l'humanité et que le théâtre c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc c'est pour ça qu'il y a une dialectique entre le pire et le meilleur. Il faut bien dire que ce qui se passe au festival d'Avignon pendant trois semaines au mois de juillet c'est une utopie c'est une utopie de vivre ensemble même si on ne parle pas de politique c'est politique parce que nous sommes en paix et parce que les liens entre les artistes sont plus importants que les liens entre les états et ça je vais expliquer hier à des russes et avant-hier à des chinois ce que nous créons là c'est un monde de paix. Il était une fois d'abord parce que c'est mon dernier festival, je trouvais ça joli de terminer en disant que ça commence et puis d'autre part parce que je me suis rendu compte que le narratif particulièrement dans la question des guerres pour revenir à votre question précédente est extrêmement important. On ne fait pas la guerre qu'avec des armes, on le fait aussi avec des histoires. Avec des histoires qui sont quelquefois fausses, qui sont mal racontées ou qui ne sont pas les mêmes selon que la violence est en route ou que la paix est en route. Donc il était une fois ça rappelle aux hommes qu'on ne vit pas qu'avec des idéologies mais aussi avec des mythes, avec des légendes et avec des histoires. D'abord la présence réelle, nous sommes enivrés par un monde dans lequel nous sommes tous enfermés derrière des écrans. Le théâtre c'est d'abord réapprendre le réel, la chose la plus simple qui soit. face à une génération qui a des défis que l'humanité n'a jamais connus et à mon avis il y a ces deux défis. D'abord la perte du réel, le fait que tout le réel soit factice et puis l'autre chose évidemment le défi écologique qui est très présent cette année dans le spectacle. Je crois que c'est d'abord réunir les humains dans le silence, leur rappeler qu'ils sont mortels et ensuite par là leur rappeler qu'ils ont un engagement à avoir vis-à-vis de leurs frères. Il y a entre le théâtre et l'humanisme un lien indéfectible. Je ne crois pas qu'on puisse faire du théâtre qui ne soit pas humaniste. Même le théâtre le plus monstrueux, le plus noir, le plus sanglant, malgré tout il nous dit ce que c'est qu'être humain et il essaie de nous apprendre à vivre avec plus de dignité. C'est parti !